Salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment que vous passez tous d'excellentes lectures. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une vidéo que je vous ai pas faite depuis un bon petit bout de temps. La dernière fois que je vous ai fait ce genre de vidéos, je pense que je les ai appelées encore une malaria bag. En bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes emprunts médiathèques puisque j'ai pu aller à la médiathèque hier et j'ai pris tout ce que je pouvais en termes de BD et manga. Donc sur ma carte à la bibliothèque, on peut mettre 12 romans, albums, jeunesse et 12 BD manga. Donc là, je me suis centrée juste sur les BD manga. Je ne prends en général que des graphiques, donc des BD, des mangas, parfois des albums jeunesse, ça n'a pas été le cas là aujourd'hui, à la bibliothèque. C'est très tentant parfois de prendre aussi des romans, notamment des romans jeunesse, des romans adultes, des dernières sorties qui sont disponibles. Mais j'essaie de me raisonner même si c'est pas toujours évident parce que je me dis que j'ai déjà une pâle qui commence à être vraiment gargantuesque. Donc si en plus je prends des livres à la médiathèque, elle ne va jamais descendre, ça va être très compliqué. Donc voilà, j'essaye de rester focus sur les BD, les mangas, les graphiques puisqu'en général je m'en achète très très peu. Notamment les BD manga parce que même si ça reste des objets livres que je trouve magnifiques, ça reste quand même un certain prix je trouve au vu du temps de lecture. C'est vrai qu'une BD manga en général en une, deux heures maximum, c'est vraiment un roman graphique assez épais. Je me pose un dimanche et je le dévore et c'est des objets livres qui restent quand même assez chers. Après si vraiment c'est arrivé, parfois j'ai des gros gros coups de cœur avec un livre que j'ai découvert grâce à la médiathèque, et bien je me les achète ensuite. C'est l'occasion aussi de faire de belles découvertes des livres sur lesquels je ne me serais peut-être pas forcément retournée en librairie. Bref, on referme cette parenthèse parce que j'ai quand même 12 livres à vous présenter. Donc si je commence à faire une introduction trop longue, cette vidéo va être juste interminable. Alors bien sûr, ces livres j'ai très envie de les découvrir tous puisque sinon je ne les aurais pas empruntés. Donc je vais essayer d'éviter de le répéter à chaque fois et je ne vais pas pouvoir vous en dire énormément au niveau du résumé. Je voulais juste vous les présenter aujourd'hui et de toute manière vous allez retrouver mon avis sur ces livres dans les prochaines vidéos objets de lecture. Donc les vidéos objets de lecture, ce sera à partir du moment où j'ai lu 3 romans et en plus je rajouterai une bande dessinée, un manga avec à la suite. Ça y est, on y va, c'est parti. On va commencer par les mangas parce que ma pile est vraiment très très grande et pour que le tout soit un minimum stable, j'ai mis les mangas au-dessus. Et on va commencer par un tome 1 dont je n'avais jamais entendu parler, c'est celui-ci. Alors Natsuko Nosake, c'est de Akira Ose et c'est paru chez Dupuis je pense dans leur collection Vega. Alors je m'excuse par avance pour tout ce qui est prononciation, c'est fort possible, je suis même quasi certaine à décorcher beaucoup de noms donc j'en suis désolée. C'est un manga qui est quand même assez épais, c'est une bonne petite brique pour un manga mais ça m'intriguait beaucoup. Alors apparemment on parle d'une jeune fille, Natsuko Saeki, qui a travaillé 2 ans dans une grande agence de publicité à Tokyo et qui va revenir dans sa province natale auprès de sa famille, producteur de saké artisanal. Et peut-être que l'on va retrouver cette ambiance un petit peu petit village, ambiance assez rurale, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Avec en fond la production de saké, je ne connais absolument rien à la production de saké donc ça peut être l'occasion en plus de ça d'apprendre des choses. Donc l'occasion en plus de découvrir une nouvelle saga, il y avait 3 tomes à la médiathèque donc peut-être que ce n'est qu'une trilogie. Apparemment on ne nous donne pas l'information à l'arrière. Non, je n'ai pas l'information là sur le premier tome mais c'est possible que ce ne soit qu'une trilogie. En tous les cas ils sont vraiment épais et j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. On passe à un manga un petit peu plus jeunesse avec le chien gardien d'étoiles de Takashi Murakami paru chez Sarbakan. Alors je ne connais absolument pas celui-ci mais il avait l'air tout simplement adorable. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, là c'est vraiment à la découverte. C'est un tome 1 également et la couverture est vraiment juste adorable et vous avez le dos comme ça avec un champ de tournesol. En plus c'est vraiment très frais, très printanier, là parfait pour la saison. Autre manga encore une fois assez épais cette fois-ci, je crois que c'est un one-shot. C'est la colline au coquelicot de Shizuru Takahashi et Tetsuro Sayama paru chez Delcourt. Je ne sais pas franchement de quoi ça parle. On dit que c'est un grand classique de la bande dessinée féminine japonaise au début des années 80. Eh bien moi je suis curieuse, j'ai très envie de le découvrir. C'est vrai que la couverture fait un petit peu vintage maintenant mais vraiment ça m'a assez intriguée. On va terminer avec les mangas avec deux suites. J'aurais aimé pouvoir en prendre plus mais dans toutes les autres séries, il n'y avait pas les tomes auxquels je suis rendue donc c'est pas grave. J'ai pris le tome 5 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama paru chez Pika. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter l'atelier des sorciers, un manga que je trouve juste magnifique. Autant l'objet livre qui est vraiment sublime que les illustrations. L'histoire elle est vraiment adorable, c'est plein de rebondissements, plein d'actions. Alors après il faut vraiment que je les lise de manière très très rapprochée. J'ai hésité à prendre le 6 aussi qui était disponible. Je me suis dit voilà on va prendre le 5, on va avancer. Il faut vraiment que j'avance rapidement parce que quand je laisse trop de temps entre deux tomes, j'oublie pas mal de choses. Et ça me demande un peu plus de temps pour me remettre dans l'ambiance donc hâte de lire ce 5ème tome. Et le 7ème tome d'Un drôle de père de Yuni Unita paru chez Delcourt dans leur collection Joaquin. Je suis vraiment désolée pour la prononciation. On est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé ? C'est donc le titre de ce 7ème tome. Dans cette saga on suit cet homme, je ne sais plus du tout son prénom, célibataire endurci qui va se retrouver à devoir élever sa nièce. Donc découvrir le rôle de père de substitution. Là maintenant dans les tomes précédents, il me semble que depuis le tome 5 ou 6, il y a eu un bon dans le futur et elle est beaucoup plus âgée maintenant. Et dans l'adolescence, c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour, c'est drôle, c'est touchant. Je passe toujours un très bon moment avec cette série-ci. Et ça va me permettre d'avancer parce que je me rends compte qu'au niveau des bandes dessinées, des mangas, je m'éparpille. J'ai beaucoup de sagas en cours. Oui, ça ne m'a pas empêché de prendre d'autres tomes 1, mais il faut vraiment que je me concentre et que j'avance dans les séries que j'ai déjà commencé. Et on va continuer avec plusieurs tomes 1. Donc voilà. Je ne peux pas résister tout simplement quand je vois des tomes 1 de séries comme ça. J'ai vraiment envie de les découvrir. Même si j'en ai déjà beaucoup trop d'entamés. Mais voilà, j'ai pas pris que des tomes 1. J'ai aussi pris des séries dans lesquelles je vais avancer. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, Lou, je pense qu'on ne le présente plus non plus de Julien Nils, journal infime, le tome 1 paru chez Gléna. Une relecture, bien évidemment. Lou, ça fait partie des sagas de mon enfance, de mon adolescence. Je les lisais, je les relisais, je les empruntais, je les réempruntais à nouveau à la médiathèque. Vraiment, j'étais une grande fan de Lou. Il y a des nouveaux tomes qui sont sortis il n'y a pas franchement très très longtemps. Donc, ce n'était pas le mois dernier, mais ce n'était pas non plus il y a 5 ou 6 ans. Et je ne les ai pas lus. Ça m'a donné très envie vraiment de me replonger dans la saga. Donc, j'ai pris le tome 1. C'est vraiment pour le côté très nostalgique. Et c'est très difficile d'avoir le tome 1 à la médiathèque. Il est toujours emprunté. Donc, quand là, j'ai vu qu'il était disponible, je me suis empressée de le prendre. Donc, ça y est, j'attaque ma relecture de Lou. Mais ça, je sais que ça va se lire très facilement, très rapidement. Et puis, petit côté nostalgique qui fait toujours plaisir. Ensuite, également un tome 1, c'est Momo de Jonathan Garnier et Rony Autain, paru chez Casterman. Alors, je ne sais absolument pas de quoi parle cette bande dessinée. Mais je l'ai déjà vue à plusieurs reprises, il me semble, sur Booktube, sur Bookstagram. Et c'était en général de très très bons avis. Lorsque je suis allée apporter mes livres à la bibliothécaire pour qu'elle puisse les enregistrer sur ma carte, elle m'a dit, vous allez voir, il est vraiment chouette celui-ci. Très très mignon. Donc, j'ai hâte. Je ne veux absolument pas savoir de quoi ça parle. Il y a plusieurs tomes, donc je ne regarderai pas la quatrième de couverture. Mais j'aime beaucoup les illustrations. Et ça m'intrigue, encore une fois, beaucoup. Comme tous les livres que j'ai empruntés. Voilà, c'est vraiment la débandade. Là, je m'en rends compte quand même en vous montrant mes livres. Puisqu'on continue, encore une fois, avec un tome 1, Les Sœurs Grimmies. Pareil, je pense que vous l'avez vu passer. Bookstagram, Booktube. Il a beaucoup circulé pendant un moment. Donc, le premier tome, c'est Le rêve de Sarah. C'est de Di Gregorio et Barbucci. Ou Barbucci, encore une fois. Désolée. Paru chez Dupuis. Ça a l'air d'être un petit peu fantastique, en tous les cas, au vu des illustrations, au vu de l'ambiance. Mais voilà, j'aime beaucoup les dessins un petit peu aquarelles, comme ça. Et on verra bien ce que ça donne. La suite est disponible à la médiathèque. Donc, autant en profiter. Et là, maintenant, je crois que ça y est. Je n'ai plus de tome 1. Mise à part le dernier. J'ai un doute s'il y a une suite ou non. On va passer à des romans graphiques. Donc, pour le coup, beaucoup plus épais, beaucoup plus lourds, autant de par le format et de par le poids du livre que de par les sujets qui vont être abordés. Donc là, c'est des romans graphiques adultes. Alors, on a L'attente de Kumsuk Jendri Kim. Je suis désolée. Une famille coréenne brisée par la partition du pays. C'est chez Futuropolis. Alors, je ne connais absolument pas cette maison d'édition. Je ne connais absolument pas ce livre non plus. Ce livre va être centré sur l'histoire de la Corée. L'auteur ou l'autrice, je ne sais pas du tout si c'est un homme ou une femme, va revenir sur l'histoire de sa maman, il me semble. Et plus généralement, c'est un livre sur les personnes qui doivent malheureusement fuir leur pays à cause de la guerre. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça a l'air d'être très poignant. Les illustrations, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais là, c'est vraiment plus pour l'histoire. Un livre qui doit être très intéressant. Je ne connais quasiment rien sur l'histoire de la Corée. Et pourquoi pas découvrir ce livre dont je ne sais absolument rien. Je ne connais pas du tout l'auteur. Je ne connais pas du tout ce titre. Et je ne connais pas non plus la maison d'édition. Donc, peut-être l'occasion de découvrir une nouvelle maison qui m'a l'air très intéressante. On continue avec un livre, encore une fois, assez lourd. La fiancée de Gwenaëlle à Bolivier et Eddy Vaccaro, paru chez les éditions Noctambule. C'est après la vie d'Odette Niles, l'amoureuse de Guimauquet. Guimauquet, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on va revenir sur son histoire, il me semble, donc du point de vue de sa petite amie à l'époque. Au moment de l'apparition de ce livre, donc, Odette Niles a survécu et est âgée aujourd'hui de 98 ans. Dès ses 15 ans, elle a décidé de s'engager à une époque où rarrêtait les jeunes femmes qui osaient s'affranchir de leur famille. A sa façon, Odette a ouvert la voie. Cette histoire est une manière de ne pas oublier. Donc, voilà, je pense que ça peut être un livre très poignant, bien sûr. Très intéressant, encore une fois, les illustrations, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je l'ai vraiment pris pour l'histoire. Un témoignage qui a l'air assez fort. Ce livre-ci m'a tout de suite tapé dans l'œil sur l'étalage. Je le trouve juste magnifique. Ça s'appelle A Short Story, La Véritable Histoire du Dahlia Noir. Et c'est donc paru chez les éditions Rue de Sèvres dans leur collection Labelle 619. Franchement, admirez-moi la beauté de cet ouvrage. Je le trouve vraiment sublime. Et ce livre va nous retracer l'histoire du Dahlia Noir. Dahlia Noir, c'est apparemment une femme qui a vécu à Los Angeles dans les années 1940, qui a été retrouvée dans des circonstances absolument horribles, assassinée au milieu d'un parc, il me semble. Et c'est une histoire qui est assez connue. Apparemment, aux Etats-Unis, je ne connais absolument pas cette histoire-ci. Et on va donc retracer toute sa vie. Les illustrations sont... Je vais pas vous montrer cette planche-ci. Absolument magnifique. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on a donc des illustrations et on a aussi des passages un petit peu plus journal, comme ça. Vraiment, ça a l'air très fouillé, très intéressant, très bien documenté. Rune et Florent Moudou, livre ici un véritable travail d'enquête rigoureux et documenté, en croisant les dossiers déclassifiés du FBI, des archives de journaux de l'époque, et en recoupant les témoignages des gens qui ont connu et côtoyé Elisabeth. Ça a l'air vraiment prenant, passionnant, très intéressant. Et ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. C'est bon. Le dernier livre, c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il y a un tome 2 ou non, j'ai vraiment un doute. C'est un petit livre oublié sur un banc. C'est écrit par Jim et dessiné par Mig. C'est chez les éditions Grand Angle. L'histoire d'une femme qui va un jour trouver un petit livre oublié sur un banc. Et en feuilletant ce livre, elle va voir qu'il y a des petites annotations un petit peu partout. C'est une histoire qui a l'air assez touchante, assez adorable. J'aime beaucoup les dessins également. Et je crois que j'avais aussi beaucoup vu circuler ce livre sur les réseaux sociaux, Bookstagram, Booktube, pendant un petit moment. Comme d'habitude, moi, j'arrive toujours avec 50 wagons de retard. Je ne lis pas forcément les livres que tout le monde lit en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. J'ai très envie de le découvrir quand même. Et puis, j'ai hâte de vous donner mon avis sur celui-ci. Et bien sûr, sur tous les autres livres que je vous ai présentés juste avant. N'hésitez pas à, comme d'habitude, mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Ça fait plaisir, ça booste le moral et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas surtout à venir papoter avec moi dans les commentaires, à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Si vous avez envie de lire l'un de ces livres, ça pourrait me permettre aussi de mettre un ordre dans mes lectures, savoir par lesquelles je vais commencer. Mais de toute manière, j'ai hâte de vous parler de chacun d'entre eux dans les vidéos Update Lecture. Sur ce, eh bien, pour ma part, je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, de très très belles lectures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.